Salut les King j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc comme vous avez pu voir dans le titre on va parler de ma chirurgie répatrice que j'ai subi il ya cinq ans donc ma chirurgie répatrice de la mâchoire et du coup je vais vous en parler plus en profondeur aujourd'hui parce qu'en fait vu que j'ai croisé pas mal de personnes qui me disait que c'est super la même intervention ça donc je me suis dit bon why not do a video on this why I'm like this now pourquoi je suis hot maintenant en fait why donc du coup sans que les attendent voilà la suite toute cette histoire elle commence avec un simple rendez-vous chez le dentiste genre juste une musique de contrôle tout ça donc voilà donc ma mère elle me prend rendez-vous elle me dit ouais parce que là franchement je passe à des carrés et tout il faut aller vérifier et tout j'ai ok ma belle et du coup j'y vais du coup j'arrive chez le dentiste elle me dit ouvre la bouche fait un je fais il fait h et il fait h et il fait h et il me dit mais tu arrives à mâcher touche ben oui a pas de souci genre j'ai pas de remarqué de j'ai pas de mal à mâcher ma maman les aliments quoi ça va elle me dit parce que honnêtement là je me demande comment tu fais parce qu'on est genre ta mâchoire du bas en gros la mâchoire du bas imaginez la mâchoire du bas c'est ça c'est ça ma mâchoire du haut c'est ça en gros quand je fermais la bouche ça faisait ça la mâchoire du haut prenait toute toute la mâchoire du bas donc en fait c'est à dire que c'était enveloppé par que la mâchoire du haut maman apirana du coup elle appelle ma mère elle dit à ma mère oui par contre va vraiment falloir s'occuper de ça parce que je pense qu'après il y aura des complications genre elle me dit comme quoi j'aurais des complications avec ma colonne vertébrale des migraines et tout j'ai dit mais pourquoi juste pour des dents juste pour une mâchoire elle m'a dit oui genre tout ça c'est lié en fait donc j'ai dit bon ma belle tu sais mieux que moi donc je vais te faire confiance du coup ma mère elle trouve un orthodentiste assez qualifié tout ça donc on va prendre rendez-vous là-bas la meuf elle me dit oui alors ça faudra absolument faire une chirurgie parce que là elle me dit que le premier dentiste avait raison faudra absolument il faudra le faire parce qu'après il risque d'avoir des complications par rapport à un mal de tête mal de dos, colonne vertébrale, migraine, I voilà du coup elle me dit appareil dentaire quand j'ai entendu appareil dentaire j'ai voulu pleurer il faut vous dire peut-être que j'ai passé genre toute mon adolescence vraiment toute mon adolescence je pense que de 12 ans à presque voire 18 ans j'ai eu un non 17 ans j'avais un appareil dentaire j'avais clairement la haine la haine ouais du coup je dis à la dame bah écoutez s'il n'y a pas le choix je vais remettre l'appareil dentaire donc du coup je recommence un processus appareil dentaire donc vous connaissez les élastiques font des élastiques nanana elle m'a mis un truc sur le palais c'était vraiment horrible les retrouvailles avec l'appareil dentaire c'était pas du tout la tasse de thé que j'avais espéré, that was horrible du coup on prend rendez-vous avec un chirurgien mais c'est un chirurgien qui s'occupait de tout ce qui était les dents tout ça tout ce qui est la partie du visage quoi et du coup on prend rendez-vous et là le mec il me dit que il va falloir casser la mâchoire du haut, casser la mâchoire du bas, écater la mâchoire du bas et rétrécir la mâchoire du haut j'ai dit que quoi tout ça j'étais non I was like no girl no donc mais j'ai dit vas-y j'ai déjà commencé ça je peux pas m'arrêter comme ça parce que moi ça m'a fait trop peur je me dis wesh chirurgie et anesthésie j'ai entendu déjà ils se réveillent pas et tout j'étais là où j'avais peur la vérité mais du coup bah j'ai pris mon courage la demain j'ai fait il me dit on se retrouve dans quatre mois donc dans quatre mois il fallait que je passe les tests pour faire les l'anesthésie nananana donc je continue le traitement orthodense j'ai fait la chirurgie en deux fois c'est à dire c'était une opération qui était lourde j'allais la voir en deux fois donc ils me font la première chirurgie du haut et tout déjà en fait j'étais stressé en fait tu vois avant de t'emmener dans la salle d'opération ils te mettent dans une salle et là j'entendais un mec qui allait se faire opérer je sais pas à quoi ils me font des piqûres anesthésiants j'entendais crier c'est vraiment mon dieu après moi je sais pas d'un coup j'ai eu envie de faire pipi et tout j'appelle un médecin il y a personne qui vient et tout donc j'étais là en mode j'allais faire pipi j'allais me lever j'allais guiller en fait vu que tu dois faire le bas à la bétadine j'allais gâter toute la douche que je m'étais faite à la bétadine et tout et c'est bétadine ou pas je sais plus mais un truc rouge là le peau rouge avec un liquide marron dedans bref et bah du coup j'arrive en salle d'opération la meuf qui fait l'anesthésiante il va y avoir une petite fraîcheur dans le bras j'ai dit ah ouais j'ai une fraîcheur mais après je me souviens plus de rien parce qu'après je me suis réveillé en salle de réveil je voulais toucher mon visage comme ça tu veux toucher ton visage bref du coup j'avais un tuyau dans le nez il me retire prend moi de la pièce franchement l'opération c'est pas bon dès la chirurgie là franchement j'ai fait une fois je ferai pas deux du coup c'est à dire ils ont ils ont rétrécit donc mon visage avait déjà commencé à changer donc j'avais là qui était quand même un peu plus petit mais là ça faisait un peu plus large je sais plus j'avais un visage un peu bizarre et du coup j'ai refait la deuxième chirurgie trois mois plus tard j'ai fait la deuxième chirurgie donc là c'est une chirurgie un peu plus massive ils ont cassé la mâchoire du haut ils ont retravaillé la mâchoire du haut et ils ont cassé la mâchoire du bas pour l'élargir donc du coup là je suis blindé de plaques en titane sur les os quoi et du coup voilà franchement cette opération là c'était vraiment la plus dure c'est à dire que mon visage était gonflé vraiment de tout ça j'étais gonflé j'étais gonflé vraiment de tout ça donc pendant un mois je pense j'ai mangé de la soupe des pâtes mixées parce que moi je me je voulais absolument pas manger que de la soupe parce que je savais très bien que j'allais perdre tout ce qui était mon poids ça donc je voulais mettre quand même des pâtes des saucisses je mettais vraiment je mixais des trucs et tu manges du du mou je mange du très mou même du liquide du liquide c'était vraiment pas très agréable c'était vraiment un mauvais 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 souvenir ensuite ton visage en fait il gonfle et en fait il dégonfle en fait au fur et à mesure et en fait franchement j'ai trouvé vraiment la deuxième chirurgie très long le gonflement était vraiment très 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 long ça a duré je pense au moins deux semaines vraiment j'étais gonflé pendant deux semaines et quand ça a dégonflé pour moi j'étais complètement dégonflé et je me trouvais vraiment je me trouvais j'étais là girl c'est ça mon visage là c'est ça mon visage sérieusement j'étais là en mode pourquoi j'ai fait ça vraiment là pourquoi j'ai fait ça donc ça genre il était carré et tout j'étais là donc du coup je continue le traitement d'orthodontie je continue à mettre les trucs donc là il me dit qu'il faut mettre les élastiques et tout donc les élastiques chaque soir il faut mettre les élastiques c'était horrible pour moi ma phobie les élastiques ma phobie mon ma hantise donc du coup j'ai fait la chirurgie en septembre donc après j'ai repris les cours en octobre parce que j'avais je commençais mon année de bébé coiffure donc voilà donc je commençais ma première année j'arrive après tout le monde et tout à ce qui parait il y avait une rumeur qui disait que moi j'ai fait un accident de voiture que c'est un mal emploi donc j'ai juste fait une chirurgie repartout de la mâchoire genre et les gens de m'accès c'est la mèche il est mort ou c'est quoi je la réparer du coup je reprends les cours tout ça du coup en décembre j'étais tellement quand je vous dis non novembre même novembre parce que en novembre j'ai retiré mon appareil dentaire donc j'avais plus d'appareil dentaire j'étais trop 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 content parce qu'en fait je pensais vraiment le garder à ce qu'elle m'avait dit j'allais le garder genre un an et demi je l'ai gardé onze mois imaginez mon bonheur mon bonheur j'étais heureux j'étais heureux du coup voilà donc j'arrête le traitement tout ça nananana en fait j'ai constaté que mon visage en fait il dégonflait encore donc c'est à dire que moi la chirurgie je l'ai faite en j'ai fait en septembre je pense que j'ai eu les vrais résultats de mon vrai visage genre je les ai eu en je pense vers mars vraiment six mois après l'intervention j'ai vraiment vu mon nouveau visage en gros et franchement je ne suis pas désolé je suis cute je suis fraîche je suis hot wesh j'avoue que j'aurais bien aimé savoir quelle tête j'aurais eu si j'avais pas fait la chirurgie la vérité ça m'intrigue et ben moi maintenant je mange mieux j'ai un très beau sourire vraiment mon point vraiment très charmante très charmante je regrette vraiment pas de l'avoir fait après si j'ai un conseil à vous donner sur tout ce qui est ce genre de chirurgie la suite ou si vous pouvez diagnostiquer ça très tôt fait que le plus tôt possible genre je crois que tu es forcément majeur pour le faire mais n'attends pas mais franchement n'ayez pas peur faites le faites le parce que je vous jure que après tu as la différence pour manger ça c'est tellement mieux là je mange je mâche je mastique franchement la mastication intersidérale franchement j'adore et i'm cute so that's it period si vous devez la faire faites la voilà voilà les kings la vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu que ça a pu aider certains d'entre vous s'ils sont concernés par cette intervention là et voilà donc vraiment n'ayez pas peur ça va être dur c'est sûr mais au moins period ce sera fait et pas la peine de revenir en arrière là dessus donc voilà du coup je vais plein 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 de gros bisous je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous aime fort bye